Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'actualité ivoirienne avec des sujets aussi variés que percutants. De la tension palpable entre élèves et professeurs à Kokodi, à l'éloquence de Laurent Gbagbo transmettant un message fort au général Dogbo Blé, en passant par le clash entre Bakongo et Big Togo, et l'importante prise de parole de Maurice Kakougi-Kahue sur la question du foncier rural en Côte d'Ivoire. Restez connectés pour en savoir plus sur ces événements marquants qui ont secoué la Côte d'Ivoire. Mariatou Kone, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Les faits se sont déroulés au lycée moderne de Kokodi, où un élève de la classe de TLE a eu l'outrecuidance de porter main à un enseignant exerçant dans le dit établissement. Ce qui a provoqué une suspension des cours pour 72H. Suite à ce fâcheux événement, les enseignants du dit lycée ont produit une « motion de protestation » dont Opéra News a reçu copie. Ce mardi 19 mars 2024 se déroulait le cours de PS, cours mené par le professeur, Madame Ehounou Rosemonde entre 8h et 10h. Tout juste à côté des élèves de la TLE 3 jouaient au football, perturbant ainsi le cours de la dite dame. En effet, à différentes reprises, le ballon est venu dans sa direction. Malheureusement, une balle finit par la percuter, la déséquilibrant. Elle décide donc de garder le ballon, et cette décision n'est pas du goût des élèves et suscite chez eux un tollé. Il s'ensuit alors une pluie d'injures de la part de ce groupe d'élèves de la TLE 3. Cependant, le professeur réussit à terminer son cours et décide de rejoindre la salle des profs de PS. C'est en cours de chemin que cette même bande d'individus de la TLE 3 l'intercepte à nouveau, lui barrant la voix, « Mademoiselle là, répète ce que tu disais tout à l'heure. » Et c'est ainsi que l'un d'entre eux lui assène un violent coup de poing au visage. Finalement, la dame réussit à arriver en salle des profs mais en pleurant. L'auteur du coup est un certain Kpaou-Yohan Christorel de la TLE 3. Suite à ces événements affligeants et consternants, les professeurs présents ce jour se sont réunis en urgence et ont décidé ce qui suit. Arrêt des cours pendant trois jours à compter du 19 mars 2024. Proposition de l'exclusion définitive de l'élève du lycée. Le désir de porter plainte contre l'élève devant les autorités judiciaires compétentes est laissée à l'appréciation de la collègue agressée. Une délégation du PPACI a transmis le message de Laurent Gbagbo le 15 mars 2024 à l'Ogbogigia à la cérémonie traditionnelle de purification du général d'Ogboblé, ancien chef de corps de la garde républicaine récemment libéré de prison. Chers parents, chers amis, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, je vous salue. Je salue tous les frères et sœurs, les parents venus des régions environnantes, la Maraoué, le Gau, manifester leur soutien, leur solidarité au général Bruno d'Ogbo BLE. A l'occasion de la cérémonie de purification du général d'Ogbo BLE, votre fils, l'honneur me revient de prendre la parole, au nom de son excellence le président Laurent Gbagbo, pour vous transmettre son message. 2. Vous salue sincèrement. Vous l'avez invité à cette cérémonie à laquelle il adhère pleinement, mais en raison de son calendrier, il n'a pas pu effectuer le déplacement personnellement. Il me charge de vous transmettre toute sa compassion et son soutien. Il vous manifeste toute sa solidarité et partage vos peines, angoisses et surtout tous vos espoirs parce qu'un jour nouveau se lève sur votre région avec la libération de votre fils, ami, frère, incarcéré pendant 13 ans, suite à la crise postélectorale de 2010 à 2011. La rédaction vous conseille. Ce sont vos soutiens, vos prières et vos bénédictions qui l'ont maintenu en vie. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo vous le présente et le remet officiellement aux mains de ses parents. Parents, voici votre fils. En tant que victime de cette même crise, son Excellence le président Laurent Gbagbo comprend parfaitement l'émotion qui vous étreint au moment où cette cérémonie se déroule. C'est pourquoi, de là où il se trouve, il remercie tous les artisans de cette cérémonie de purification. Un acte de resocialisation, conformément à nos US et coutumes. Général Bruno Dogbo BLE, son Excellence le président Laurent Gbagbo vous témoigne de tout son soutien. Tu es un homme de conviction, un militaire accompli qui a démontré sa loyauté aux grands principes et valeurs républicains. Le président Laurent Gbagbo t'est très reconnaissant parce que tu as fait la preuve d'être un homme digne et intègre. Général Courage, son Excellence le président Laurent Gbagbo est fier de toi et exprime toute son admiration. Cette cérémonie de purification est un hommage mérité pour toi et ta famille. Le président Gbagbo y prend par avec une joie immense de savoir que celui dont il a réclamé la libération est aujourd'hui libre. Pour les autres détenus qui sont encore en prison et exilés, le président Gbagbo profite de cette occasion pour leur manifester son soutien. Il entend faire tout son possible pour leur libération. A Madame d'Ogbo BLE, épouse digne qui n'a jamais faibli, le président Gbagbo exprime également toute son admiration. Il te remercie pour le soutien sans faille que tu as apporté à ton époux tout au long de cette épreuve. Chers parents, chers amis venus de toutes les contrées, son Excellence le président Laurent Gbagbo compte sur vous. Il a besoin de votre soutien. Il pense à vous. Que le Seigneur nous assiste et nous donne la force de tenir jusqu'au bout de la chaîne. Les tensions entre Sisséba Congo et Adamabiktogo, suite aux opérations de déguerpissement à Yopougon-Gesco, ont suscité l'agacement du président Ouattara. Détails sur les mesures prises pour résoudre le conflit entre ces cadres influents du parti au pouvoir. Les résidents du quartier Gesco-Corridor à Yopougon, à l'ouest d'Abidjan, se souviendront encore du vendredi 26 janvier 2024. Ce jour-là, leurs maisons ont été démolies lors d'une opération de déguerpissement orchestrée par Ibrahim Sisséba Congo, le chef du district autonome d'Abidjan. Irritation. Ces événements, largement médiatisés, ont non seulement provoqué la colère des résidents touchés, mais ont également exacerbé les tensions au sein du camp présidentiel entre certains de ces ténors ambitieux. Devant l'est résident de Gesco, victime des déguerpissements, le maire de la commune, Adama Biktogo, qui revenait d'une mission diplomatique à l'extérieur du pays, a exprimé son mécontentement quant à la manière dont l'opération a été menée, tout en soulignant les conséquences morales sur les personnes déplacées. « J'irai rencontrer le gouverneur pour lui dire que je refuse que tout engin entre à Accent Graviopougon sans mon autorisation », avait-il lancé, quand Sisséba Congo soulignait, en réponse, son rôle de maire des maires. Ces divergences exprimées publiquement ont, selon Jeune Afrique, irrité le chef de l'État et le président du directoire du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Gilbert Konekafana. À bas bruit. Au RHDP, le linge sale doit se laver en famille, sera-t-il réaffirmé en substance lors d'une réunion du parti entièrement dédiée à la question des déguerpissements, rapporte le média français. Selon les informations de Jeune Afrique, le président de l'Assemblée nationale, PAN, Kouya affichait publiquement son mécontentement envers le secrétaire exécutif du RHDP, a été invité à manifester ce préoccupation à bas bruit. Cette demande intervient dans un contexte où le parti au pouvoir souhaite éviter toute apparence de fragilité, surtout à l'approche des élections présidentielles. Comme pour mettre définitivement un terme aux tensions entre ces deux figures majeures du camp présidentiel, il a été décidé que les opérations de déguerpissement dans la capitale économique ivoirienne seront désormais dirigées par une cellule spéciale placée sous l'égide de la primature, la cellule aménagement des quartiers précaires du district autonome d'Abidjan. Les tensions entre Siseba Congo et Adamabiktogo, suite aux opérations de déguerpissement à Yopougon-Jesco, ont suscité l'agacement du président Ouattara. Détails sur les mesures prises pour résoudre le conflit entre ces cadres influents du parti au pouvoir. Les résidents du quartier Jesco-Corridor à Yopougon, à l'ouest d'Abidjan, se souviendront encore du vendredi 26 janvier 2024. Ce jour-là, leurs maisons ont été démolies lors d'une opération de déguerpissement orchestrée par Ibrahim Siseba Congo, le chef du district autonome d'Abidjan. Irritation Ces événements, largement médiatisés, ont non seulement provoqué la colère des résidents touchés, mais ont également exacerbé les tensions au sein du camp présidentiel entre certains de ces ténors ambitieux. Devant l'ex-résident de Jesco, victime des déguerpissements, le maire de la commune, Adamabiktogo, qui revenait d'une mission diplomatique à l'extérieur du pays, a exprimé son mécontentement quant à la manière dont l'opération a été menée, tout en soulignant les conséquences morales sur les personnes déplacées. « J'irai rencontrer le gouverneur pour lui dire que je refuse que tout engin entre à Accent Graviopougon sans mon autorisation », avait-il lancé, quand Siseba Congo soulignait, en réponse, son rôle de maire des maires. Ces divergences exprimées publiquement ont, selon Jeune Afrique, irrité le chef de l'État et le président du directoire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Gilbert Konekafana. À bas bruit « Au RHDP, le linge sale doit se laver en famille. Sera-t-il réaffirmé en substance lors d'une réunion du parti entièrement dédiée à la question des déguerpissements », rapporte le média français. Selon les informations de Jeune Afrique, le président de l'Assemblée nationale, PAN, qui a affiché publiquement son mécontentement envers le secrétaire exécutif du RHDP, a été invité à manifester ce préoccupation à bas bruit. Cette demande intervient dans un contexte où le parti au pouvoir souhaite éviter toute apparence de fragilité, surtout à l'approche des élections présidentielles. Comme pour mettre définitivement un terme aux tensions entre ces deux figures majeures du camp présidentiel, il a été décidé que les opérations de déguerpissement dans la capitale économique ivoirienne seront désormais dirigées par une cellule spéciale placée sous l'égide de la primature, la cellule aménagement des quartiers précaires du district autonome d'Abidjan.